Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du syndrome cérébelleux statique. Tout d'abord quelques rappels physiopathologiques sur l'exécution du mouvement. La réalisation d'un mouvement dépend de la voie pyramidale, qui est responsable de la commande volontaire, et de systèmes montés en dérivation. Le système extra-pyramidal régule la rapidité d'exécution du mouvement. Le système vestibulaire et la proprioception donnent un rétro-contrôle sur la position du corps. Le cervelet permet lui la coordination et la précision du mouvement. Le cervelet est composé d'une partie médiane, le vermis, qui contrôle la station debout et l'équilibre. De deux hémisphères latéraux, qui contrôlent la coordination des membres. Une ataxie est un trouble de la coordination du mouvement sans déficit moteur. Elle peut être d'origine cérébelleuse, vestibulaire ou proprioceptive. Une atteinte du vermis cérébelleux entraîne un syndrome cérébelleux statique. Dans le syndrome cérébelleux statique, il faut examiner la marche et la posture du patient. Madame, vous allez faire un petit aller-retour. On note tout d'abord qu'il y a un élargissement du polygone de sustentation, avec des bras qui sont plus écartés et des jambes également qui sont plus écartées que la normale. Le pas est irrégulier, un peu festonné, on dit que la démarche était brilleuse. On peut également sensibiliser l'examen en rendant les choses un peu plus difficiles. Est-ce que vous pouvez faire un aller-retour en suivant une ligne ? Ceci est la manœuvre du funambule. On voit que la marche est précautionneuse avec de nombreuses oscillations. C'est bon, vous pouvez revenir vers la porte. Dans les formes mineures, on peut demander de faire un demi-tour le plus rapidement possible ou d'arrêter brutuellement la marche. Vous allez marcher et je vais vous dire stop. On voit qu'il y a des oscillations et une marche qui a du mal à s'arrêter brutalement. Dans le syndrome cervelleux statique, on retrouve aussi des anomalies de la posture, que l'on recherche les pieds joints sans contact entre les pieds, où l'on va rechercher des oscillations du corps. Dans les formes mineures, on peut avoir également une contraction incessante des tendons des jambiens antérieurs, que l'on appelle la danse des tendons. On va demander à la patiente de fermer les yeux. On note qu'il n'y a pas de majoration des oscillations. On dit que le signe de Romberg est négatif, contrairement aux ataxies proprioceptives et vestibulaires, où la fermeture des yeux majeure les oscillations et où le signe de Romberg est positif. Un syndrome cervelleux statique sévère est d'identification simple, tandis que des syndromes plus frustres nécessitent plus d'expérience clinique. L'absence d'aggravation à la fermeture des yeux est très spécifique d'un syndrome cérébelleux. Une aggravation modérée, elle, n'élimine pas le diagnostic, car selon l'éthiologie, un syndrome cérébelleux peut s'associer à un syndrome vestibulaire ou à une atteinte proprioceptive. Sous-titrage Société Radio-Canada